Bon matin, bon après-midi, bonsoir tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la deuxième journée du Forum mondial sur l'économie circulaire. Nous nous retrouvons dans la plus grande ville canadienne, Toronto, dans la province de l'Ontario. Encore une fois, Toronto a été fondé sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, communautés et peuples, y compris le Mississauga de la rivière Crédit, les Anishinaabegs, les Haudenosaunee et les Wendat. Toronto accueille aujourd'hui plusieurs communautés très diverses. Nous reconnaissons que Toronto est couvert par le traité 13 avec le Mississauga du Crédit. Et bien que nous soyons ici à Toronto aujourd'hui, ce n'est notre domicile année local. De traité numéro 7, reconnaissant la souveraineté de la Confédération des Piennois, donc les Siksika, les Kana et les Pikani, qui ont nommé le territoire Mokinsis. Les nations Stoney-Nakoda, qui ont nommé le territoire Wichispa-Oyade, et les nations Tsutsina, qui l'ont nommé Kutsisor. Kalkus se retrouve également dans la région 3, dans le territoire historique Métis du nord-est, dont le nom est Otto-Skwini, en Miché. Donc, c'est une terre et une ville qui sont ancrées dans mon cœur et de manière que je ne peux pas vraiment articuler. Mais je dois remercier toutes les gardiennes et tous les gardiens de la terre qui sont venus avant moi pour que je puisse faire référence à cette ville étant que chez moi. Donc, me voilà, Catherine. Merci. I come from Vancouver. Moi, je viens de Vancouver, en Colombie-Britannique, sur le côte ouest, et les territoires qui sont appelés Colombie-Britannique, bon, j'habite Vancouver sur les territoires des Mosquevains et des Swamiches et autres, et j'aimerais prendre le moment de reconnaître cela et de les remercier pour leur intendance de la terre. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qui est passé dans le passé et ce qui va se passer dans l'avenir. Nous avons une journée pleine d'aspiration. Nous avons eu tellement de visiteurs sur notre site du monde entier. Je suis reconnaissante de votre participation. Regardons maintenant un peu ce qui s'est passé hier. Et nous avons une façon assez unique de rappeler les événements d'hier, les discussions, les idées. Alina Gutiérrez est une image, est une facilitatrice graphique. Et la voilà. Et vous voyez qu'elle a passé beaucoup de temps dessinée, captée visuellement en parole et en image nos travaux d'hier. Alina, muchas gracias. Donc, Alina, vous voulez nous donner un petit aperçu de votre image? Pouvez-vous nous en parler de vos inspirations d'hier? Bien sûr. Donc, l'image que je vous montre maintenant, c'est une image où j'essayais de prendre les petites pertes de chaque session et aussi de chercher des thèmes en commun. Et dans le passé, nous pensions à l'économie circulaire un peu différemment. Et maintenant, nous avons tous ces éléments et nous savons que nous ne pouvons pas tout faire tout seul. Et même si nous savons qu'il ne faut pas pousser la planète au-delà du point de rupture, nous devons rappeler ce qu'il faut faire. Et je crois que nous pouvons modifier les politiques, modifier notre façon de vivre, de faire des affaires. En effet, Catherine, est-ce que tu as quelques mots à dire? Oui, je note tous les mots qui reviennent constamment. Et en bas, vous avez mentionné qu'il faut modifier notre façon de vivre l'IDR et s'inspirer le cercle. Et en tant que participante qui veut représenter nos travaux, comment est-ce que vous avez trouvé le moyen? Est-ce que vous pouvez modifier votre vie pour devenir plus circulaire? Eh bien, c'est très intéressant et je sais qu'une personne peut faire une différence. Et à la fin, il y a quelqu'un qui a dit, vous n'êtes pas les leaders de demain, vous les jeunes. Vous êtes les leaders de maintenant. Et je crois qu'il faut démarrer les conversations très tôt pour que tout le monde sache qu'il peut faire une différence. Étonnant. Et donc, en préparant le début de notre deuxième jour, quelles sont les questions qui vous viennent à l'esprit après le premier jour? Bah, quelles questions? Vous savez, lorsqu'ils ont parlé du changement des comportements et d'innovation, je crois que c'est quelque chose qu'il est difficile à définir et apprendre à faire différemment et faire des choses, vivre différemment pour ne pas nuire à la mer-terre et être au courant, se sensibiliser sur la situation. Donc, comment se sensibiliser sur notre planète et l'effet de l'économie? Donc, travailler peu à peu pour améliorer les choses. Bah, il faut qu'on se souvienne de cela. Qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je peux être circulaire? Alina, merci beaucoup. Nous aurons hâte de vous revoir un peu plus tard aujourd'hui. Et puis, donc, merci de nous inspirer à votre travail. Merci beaucoup. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter Inger Anderson, la secrétaire générale adjointe des États-Unis et directrice exécutive du programme des Nations unies pour l'environnement, qui va nous expliquer pourquoi maintenant c'est un moment crucial pour les économies, les sociétés et la planète. Merci beaucoup et je vais commencer en remerciant tous ceux qui ont travaillé pour organiser ce forum, nos hôtes canadiens et puis à travers le ministre Wilkins et la population canadienne. Merci pour votre leadership pour cet programme de l'économie circulaire. Merci aux intervenants, ceux qui ont fait des présentations, ceux qui vont parler et également le président de COP25. Le travail que nous faisons, le travail que vous, vous faites, ça compte parce que notre planète a besoin de circularité plus que jamais dans le passé. Cette année, il y a intensification de la crise climatique, les incendies sauvages qui consomment des communautés, des forêts entières et plus des inondations qui balaient des villages, des villes, des sécheresses également dans des endroits différents en Amérique du Nord. Et 37% des États-Unis contiguës ont été touchés par une grave ou sévère sécheresse. Et là où je suis, dans le Kenya, notre programme, le programme de l'Union pour l'Environnement, nous ont constaté cette nouvelle réalité avec les infestations, par exemple en Afrique, avec sécheresse et inondation, sauterelles et donc le changement climatique. Il y a des alertes, des mises en garde depuis des années. Et c'est ce que nous a dit le panel international sur le changement climatique. Et il faut s'attendre plus et pire si nous n'agissons pas rapidement pour éliminer les gaz à effet de serre. Mais l'humanité continue de s'installer dans des espaces sauvages et cela fait que la nature, la biodiversité est en crise. Et en même temps, l'humanité empoisonne l'air, la terre, l'eau avec plastique, pesticides et déchets. Alors, nous avons donc une crise triple, la crise climatique, la crise de la biodiversité et la crise de la nature et puis la collision de la pollution et du gaspillage. Et il ne faut pas voir cela comme des crises séparées. Ces crises sont très liées et l'un aggrave l'autre. Et ces crises sont aggravées par les mêmes facteurs qui les ont provoquées. Et c'est la consommation excessive et la production excessive qui est à la base de ces problèmes. Nous avons pensé pendant longtemps que la planète pouvait absorber n'importe quelle punition, que nous pouvions bitumer ou bâtir sans avoir un effet négatif sur notre planète commune. Et que les saisons ne changeraient pas, qu'il y aurait les mêmes tendances migratoires. Nous aurions les mêmes oiseaux avec changement de saison, que les insectes continueront de polliner et que les oiseaux vont éparpiller les grains et que notre planète, notre vie sera réparée, que nos pères, nos grands-pères. Mais nous avons tort, nous avons eu tort, nous le savons. Pourtant, nous voici, nous faisons les mêmes erreurs, encore une fois. Cela fait longtemps que nous aurions dû adopter un modèle circulaire pour remédier à cette situation. Les scientifiques nous disent depuis des années, il y a des nouvelles recherches de plus en plus précises concernant nos effets sur la planète. Évidemment, la mise en garde de l'IPCC en août dernier. Et évidemment, le rapport sur les écarts, les lacunes en circularité en 2021, ça nous dit qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut se faire. Nous savons qu'une économie circulaire, ça va débloquer plus de 5 000 milliards de croissance économique, de nouveaux emplois. Et pourtant, le monde est moins circulaire maintenant qu'il y a quelques années seulement. Donc la circularité, ça compte, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la nature, c'est bon pour le climat et pour un monde plus propre et moins pollué. Et je crois que bien des participants, ce forum, pour donner beaucoup d'exemples, des avantages de la circularité, la science nous l'a dit, mais il faut nous rappeler toutes ces choses, des choses que nous avons déjà, ça ne suffit pas pour réaliser des changements réels. Et il faut commencer à militer pour les changements qu'il nous faut. Et nous, à l'UNEP, il y a 4 catalyseurs qui peuvent accélérer la transition vers la circularité. Maintenant, d'abord, il faut que la consommation durable et la production durable soient beaucoup plus centrales dans les négociations multilatérales qui vont avoir lieu dans les mois à venir. La prochaine conférence COP, la Convention sur la biodiversité, ça va nous cibler sur la biodiversité, la protection de la biodiversité. Et puis la prochaine assemblée de l'environnement qui va avoir lieu à Nairobi en février et mars 2022. La prochaine réunion sur le cadre mondial sur la gestion des produits chimiques. Dans ces lieux, nous pouvons renforcer la circularité et la possibilité de la réussite. Alors nous, les participants ici, nous devons intégrer la circularité dans tout ce que nous faisons dans ces travaux. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut promouvoir des changements dans la politique, dans les gouvernements, dans les règlements, dans l'infrastructure, dans l'investissement et dans les modèles d'affaires pour avoir une transition juste et informée vers la circularité. Par exemple, nous avons passé, nous avons dépensé tellement pour la reprise dans le contexte de la COVID et à juste titre pour créer des emplois et protéger l'économie et les populations. Mais il faut que ces dépenses soient faites pour promouvoir également la circularité et la durabilité. Mais nous n'avons pas fait cela jusqu'à maintenant. Nous avons financé seulement 21 % de circularité ou de dépenses vertes parmi ces sommes. Et je ne sais pas si les 21 % sont vraiment conformes à des définitions de circularité. Par exemple, avec la circularité gouvernementale et la circularité dans les entreprises, nous pouvons intégrer la circularité dans les décisions d'approvisionnement des gouvernements qui représentent dans l'OCDE 12 % du PIB. Dans beaucoup de pays en développement, ça représente jusqu'à 30 % de l'économie du PIB. Alors imaginez la transformation qui pourrait être possible avec une emphase sur la circularité dans l'approvisionnement. Et puis troisièmement, il faut avoir une transformation fondamentale des systèmes économiques et financiers pour alimenter ce changement vers la circularité. Mettre un prix sur le carbone, changer la taxation sur la production, sur le travail pour la réduction des déchets. Des mesures fiscales également pour réduire l'utilisation des matériaux neufs pour les travaux du bâtiment et pour avoir une industrie du bâtiment qui met l'emphase sur la circularité. Circularité également dans les produits financiers et puis bâtir à partir des concepts déjà prouvés. Nous pouvons réaliser tout cela avec des contrôles imposés par les gouvernements et avec le système financier qui participe également. Et puis quatrième, il faut investir dans l'innovation, dans l'imagination également. Le savoir, les compétences, la formation pour nous assurer d'avoir une main d'oeuvre qui a accès à des emplois créatifs, attirant des sons dans ce contexte de l'économie circulaire. Et cela veut dire qu'il faut reformer les architectes urbains, les ingénieurs pour les informer concernant la circularité. Mais il faut repenser notre façon de vivre et comment nous, nous produisons et consommons. Parce que deux tiers des nouvelles émissions gaz et féliciteurs émanent des ménages. Mais il faut également profiter du recyclage, de la réadaptation, de la réparation des services d'entretien. Surtout dans des pays et des industries qui comptent beaucoup sur les modèles linéaires traditionnels. Alors, mes amis, c'est ça qu'il faut faire. Les économies linéaires qui prennent, qui fabriquent et qui jettent, en fait, franchement, tuent lentement notre planète. La crise de la biodiversité, la crise climatique, la pollution, ça nous tue, nous. Alors, les modèles circulaires, en revanche, peuvent nous remettre en Arménie avec la nature parce que la nature elle-même est circulaire. Et cela nous donnera les possibilités d'avoir une mi-veilleur pour tous et toutes. Ça peut ralentir ces triples crises planétaires en créant des opportunités, des emplois. Et ce sont les seules réponses pour que l'humanité puisse continuer de prospérer sur ces planètes pendant des siècles à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons eu vraiment de la chance de pouvoir vous écouter. Vous avez parlé tellement de bons points. Nous avons maintenant lancé un panel de discussion pour discuter un peu de ce que nous avons entendu. Donc, vous avez mentionné. Donc, en effet, Catherine, qui va nous rejoindre pour le reste de la session? Catherine, nous avons qui est avec nous maintenant? Nous avons un panel excellent. Nous avons encore le président de CITRA, Yuki Kattena, le ministre de l'Environnement du Chili, Carolina Schmitt, et le ministre de l'Environnement des Pays-Bas, Stephen Van Wijnburg. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour avoir accepté de participer à cette conversation. Je crois que je nous ai commencé avec M. Kattena. Alors, première question. Mme Anderson a mentionné changement climatique, biodiversité et pollution. Qu'est-ce que vous faites dans votre organisation pour contrer ces problèmes? Je dois dire que je comprends pleinement ce que disait Ines, et j'aimerais rappeler quelques priorités pour CITRA. Évidemment, ces crises sont liées. La pollution, la perte de ressources naturelles, le changement climatique sont des moteurs importants des problèmes de biodiversité et la pollution également. Le changement climatique, ces crises ne peuvent pas être traitées séparément. Et il faut les traiter ensemble. Et deuxième, il faut discuter de comment l'économie de marché peut être attelée pour réduire les émissions, pour réduire la pollution. Alors, la durabilité est très liée à cette question également. Et déjà, nous avons des exemples encourageants d'entreprises où les dépenses sont faites avec la nature, la protection de la nature en tête. Et nous avons besoin de solutions qui vont permettre de bâtir un avenir qui est en équilibre avec la nature. Alors, nous travaillons de près avec nos partenaires, les décideurs, le secteur privé, pour avoir des préserves naturelles. Par exemple, nous avons travaillé pour devenir comment bien vivre en conformité, en harmonie avec la planète, pour avoir des décisions qui vont informer, qui sont informées par la circularité. Et nous avons récemment lancé une communauté globale pour motiver les individus à adopter un mode de vie durable. À vous, maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer au ministre Weinberg. Félicitations pour avoir été nommé ministre. Bienvenue à notre forum. Je sais que votre ministère, sur le forum plus climat, en avril, et cela a souligné l'importance de la circularité pour faire face à la crise climatique. Est-ce que je peux vous demander de décrire un peu plus que ce qu'a fait le forum plus climat pour répondre à cette crise climatique ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'interprète s'excuse, mais la qualité du son est très mauvaise. Merci beaucoup. En arrière-pélication, il y a eu des épreuzes sur le plan et de réduire. On a vu de nouvelles solutions que nous pensons qu'on en avait une sorte d'ampleur parce qu'il s'inclure de plus tard, à moins 10 ans. Pour moi, j'ai très hâte de le tirer. C'est parti. L'interprète s'excuse, mais l'intervention n'est pas interprétable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. This is WCEF Plus Climate, the World Circular Economy Forum. We need to design for a better future right from the start. 180,000 new green jobs in the women recycling industry. There's actually only one concept you need to remember, and that is we need to learn to live within planetary boundaries. Would you join us? Not only join, but the United Nations is determined to lead. You-hoo! Okay, wow. Yeah, lots there, and you might have experienced some technical difficulties. We're trying to get to the bottom of this to make sure, because we don't want you to miss a moment of what Minister Van Weinberg has to say. So right now, I believe, Chouk, you're going to go to Minister Smith, and then we're going to deal with our technical challenges. Absolutely, absolutely. I just want to highlight how incredible the WCEF Plus Climate Conference was in the Netherlands. It was the first WCEF conference that was fully online, so that was really exciting to witness and to check out. So with that in mind, Minister Schmidt, let's talk about WCEF a little bit more. You are a veteran of the WCEF stage and a tireless advocate for the circular economy. In fact, I heard that this is your second circular economy event today, which is wild to me. So this morning, and when I say morning, I'm talking about like morning for someone else, for us who were asleep, you attended the very first high-level meeting of the Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency. What is next on the world's agenda for climate biodiversity and circularity? And how can we ensure that everyone, regardless of race, gender, creed, ethnicity, nationality, etc., sort of really benefits from the circular economy that hopefully we're able to create as a global society? Minister Schmidt. Well, thank you. Let's keep the drum beating, as was the video saying. Effectively, this is our second meeting today on global economy. We were in the panel of Gasser, the high-level meeting. And I'm very glad to be here again, because I think it's very good news to see so much action around circular economy. Perhaps I should start by telling the audience a little bit about Gasser. And why it's so important, this Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency, Gasser. Merci pour avoir souligné l'importance du Forum mondial pour l'économie circulaire, pour agir, pour promouvoir l'économie circulaire au niveau mondial. Et la circularité, c'est quelque chose qu'un seul pays ne peut pas faire tout seul. Nous avons besoin de changements au niveau mondial. Tout comme les produits électroniques qui fonctionnent dans tous les pays, ou la plupart des pays, il faut avoir des solutions qui réussissent, qui s'appliquent à travers le monde. Et il faut savoir qu'il y a des défis urgents qui se présentent, des défis liés à travers le monde. Et le changement climatique, par exemple, la Fondation Alan McMarthur a souligné que 45% des réductions dans les effets gaz de serre se découlent des actions des individus des pays et dans le contexte d'une économie circulaire. Et il est clair qu'il y a un lien entre tous les efforts que nous faisons. et nous devons continuer de développer des programmes nationaux et internationaux. J'en appelle à tous les pays de faire leur maximum pour promouvoir une économie circulaire. Et ce qui est puissant dans ces efforts communs, c'est d'essayer de mesurer les émissions gaz à effet de serre de toutes ces activités pour continuer de promouvoir une économie circulaire. Nous essayons de promouvoir l'intégration de nos efforts pour protéger le climat et les planètes. Il est important également de protéger les océans qui représentent les deux tiers de notre planète. Et nous devons atténuer les effets néfastes sur les océans. Nous devons avoir la capacité d'avoir des mesures précises des effets de nos actions sur les océans et les effets positifs. Est-ce que nous réussissons dans nos efforts ? Il faut pouvoir mesurer les progrès. Alors, nous devons lier le développement dans le contexte, au contexte de la planète, la protection de la planète. C'est la seule planète que nous avons. Dans l'avenir, il faut que les économies profitent du capital humain, développent le capital humain, tout en bâtissant une économie qui réponde à ces critères de sécularité. Chilie participe à cette alliance mondiale pour protéger 30% de nos territoires maritimes et terrestres. Et ça nous a permis également de sauvegarder une partie de notre patrimoine naturel et de continuer de promouvoir notre économie sans nuire à l'environnement. Je rappelle que, à cause des échecs du passé, nous n'avons pas bien protégé les océans, les forêts tropicales. Il est essentiel que les institutions internationales et privées de finances contribuent au développement d'un système financier qui protège la biodiversité et permet la circularité. Chilie, nous travaillons main dans la main. L'interprète s'excuse, problème de son. Mais sans notre Banque centrale, nous essayons de mesurer le progrès de notre pays de façon plus holistique. Pour répondre à votre question, comment garantir que tout le monde profite de l'économie circulaire, l'économie linéaire est un grand générateur de déchets parce qu'on consomme davantage. Et ceux qui souffrent de ces impacts sont les personnes les plus vulnérables. Donc l'économie circulaire doit être vue comme une façon de réduire ces inégalités. En comprenant que l'économie circulaire est un effort de collaboration. Les déchets de certaines industries sont un entrant pour d'autres. Nous devons collaborer. La façon de créer des emplois verts, de clés de l'innovation, de réduire nos émissions, ce sont via des solutions qui incluent tout le monde sans laisser personne derrière soi. Ministre Schmitt, un grand merci pour vos pensées ce matin. C'est une bonne façon, effectivement. Et nous allons, bien sûr, entendre le professeur Gupta d'ici quelques instants. Mais je suis maintenant de revenir au ministre. Quel est l'élan que vous voyez donc au niveau mondial, au niveau de la CITRA? Et quel est le rôle que pourront jouer les Ilians, Yerki? Oui, merci. Je remercie d'abord le ministre Schmitt d'avoir mené la discussion aujourd'hui sur comment l'économie circulaire peut faire face au changement climatique. Je vois vraiment que la discussion effectivement s'intensifie pour... Tout ce que nous pouvons faire dans les mois à venir est essentiel. Nous devons maintenant vraiment redresser le cap pour faire face aux crises économiques. et environnementales. On parle des problèmes. Il reste encore à renforcer le rôle de l'économie circulaire comme un outil viable pour faire face aux trois grandes crises que le ministre a mentionnées. Et il s'agit aussi de l'urgence des problèmes de la biodiversité, de la perte de la biodiversité. C'est excellent. J'ai hâte d'entendre le professeur Das Guptas. Nous l'attendons tous dans la séance suivante parce que le rapport Gupta l'a dit plus tôt cette semaine, très clairement. Nous devons trouver de nouvelles façons d'utiliser les mécanismes du marché pour maintenir notre capital naturel. Enfin, les alliances régionales et mondiales sont des forums très bien, qui sont les bienvenus pour faire face à ces problèmes. Ils ont été au cœur de la collaboration interrégionale de notre forum. et les alliances appuient ces collaborations. Il nous faut collaborer pour un avenir durable et en même temps, différentes régions ont à faire face à différentes opportunités et défis s'agissant de l'économie circulaire. Formidable. Un grand merci d'avoir partagé cela. Effectivement, c'est un message plein d'espoir et d'inspiration pour nous tous. Et ce qui est puissant, c'est bien souvent quand on parle d'environnement et de changement de système, on a des discussions pessimistes. On dit combien cela est difficile, mais de vous entendre dire l'énergie que vous voyez à l'échelle mondiale, cela donne de l'énergie et c'est très encourageant. Donc, oui, gardez le cap, Yerky, on l'apprécie. Alors, nous revenons maintenant au ministre Van Weyenberg. Pour confirmer, est-ce que l'on vous entend ? Est-ce que vous pouvez nous saluer ? Oui, bonjour. J'espère que c'est mieux maintenant. Oui, on vous entend cette fois-ci. Bien clairement. Bon, revenons en fait à votre première réponse. On aurait aimé entendre la réponse à votre première question. Et pour répéter, en fait, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus long entre le lien, entre le fait que votre ministère a accueilli, donc, le forum WCF en avril et le fait que la circularité peut être un outil pour lutter contre la crise climatique. Ça a été vraiment le grand thème de la séance d'avril. Alors, veuillez nous en dire plus sur ce lien et sur ce qui est à venir aux Pays-Bas. Oui, aux Pays-Bas, on a vraiment essayé de faire le plein avec la séance d'avril et de garder ce cap-là. On l'a fait via différentes actions. Par exemple, nous travaillons avec une trousse à outils pour aider les pays à intégrer, en fait, les principes dans leurs syndicats. Et puis, nous avons des façons par lesquelles les gouvernements peuvent soutenir l'économie circulaire dans différentes industries, notamment de la météorologie, qui ont encore beaucoup de chemin à faire. Enfin, nous avons, le premier pacte d'ICT que nous avons lancé cet été parce que le secteur de la communication aussi a bien du chemin à faire. Nous devons davantage réutiliser, réparer, etc. Nous voulons effectivement continuer sur cet élan de la séance d'avril. Je suis vraiment très reconnaissant pour Citra et le Canada qui ont gardé la flamme parce qu'il est évident que le temps est vraiment venu de créer une action, une économie circulaire que nous devons passer des mots à l'action. Donc, je suis très heureux d'être ici. Et j'espère que cette deuxième tentative est meilleure que la première. Le son est bien meilleur. Oui, le son était parfait. Et pourquoi pas ? Cela a valu la peine de reposer la question. On a entendu votre réponse cette fois-ci. Enfin, nous avons une dernière question pour vous, ministre Van Weinberg. Vous avez eu une longue carrière, mais pour nos spectateurs aux Pays-Bas, vous n'occupez votre poste actuel que depuis un peu plus d'un mois. En une phrase, qu'est-ce qui vous a le plus surpris par rapport à vos autres postes ? C'est toujours très dangereux de demander à un politicien une réponse en une phrase. Deux choses peut-être. Tout d'abord, l'énergie incroyable auprès des consommateurs, des producteurs, des détaillants. La façon dont on peut mettre en oeuvre le changement, par exemple, aux Pays-Bas. Nous parlons maintenant de pistes cyclables, circulaires. On aime le vélo. Et puis aussi, cela permet vraiment de réduire notre empreinte carbone. Mais je dirais aussi que c'est important pour les décideurs et les politiciens comme nous, nous voulons mettre en oeuvre le changement. Il faut vraiment pointer du doigt donc les limites des ressources naturelles. Et nous avons aussi pour cela une politique fiscale au niveau des prix aussi. Et puis nous allons intégrer vraiment le recyclage des produits que nous utilisons. Donc nous avons bien du chemin à faire. Il y a beaucoup d'énergie, mais effectivement c'est une grande obligation pour les hommes politiques de mettre en place les changements qu'il faut pour nous assurer que l'économie circulaire devienne la chose la plus normale qui soit. Merci beaucoup, ministre Van Baenberg. Je me suis dit, bon, vous parliez tout à l'heure de matelas circulaires, si j'ai bien compris, mais ce n'était pas des lits ronds, mais simplement une circularité de l'emploi. Bon, merci pour vous tous et merci, ministre Van Baenberg. Bonne chance dans votre nouveau poste. Cher ministre Schmitt aussi, merci de nous avoir donné cette occasion de penser à l'avenir. Et puis, Yuki Van Baenberg, bien sûr, merci d'avoir co-organisé cette séance de ce matin. Un grand, grand merci. Et voilà. Bienvenue au Cercle de la vie, l'économie circulaire, l'économie circulaire pour le climat et la biais du 23e. L'économie mondiale et la valeur intrinsique de la nature sont de plus en plus menacées par le dépassement constant de nos limites planétaires. Nous avons besoin d'un grand changement pour solutionner les changements climatiques et protéger la nature. J'ai maintenant l'honneur d'accueillir le professeur Parta Daskupta pour planter le décor de cette séance. Le professeur Daskupta est professeur d'économie à l'Université de Cambridge depuis 1985. Il sera interviewé par la directrice de la communication de Citra et Lina Ravanti. Merci pour cette introduction. Je dois me faire l'écho de ce que vous avez dit. J'ai hâte de participer à notre discussion. Professeur Daskupta, bienvenue. Merci. Oui, FEMEC. Votre récente étude sur l'économie de la biodiversité souligne à quel point l'économie dépend de la nature. Elle continuera à façonner le débat sur la perte de biodiversité et la surexploitation des ressources naturelles. Professeur, commençons par le début. Qu'est-ce qui a fait que les modèles standards ne tiennent pas compte de la nature et que notre relation avec la nature soit si destructive ? C'est une question bien difficile, mais je vais essayer d'y répondre. Quand l'économie mondiale était assez réduite encore, il était censé de ne pas y inclure des modèles naturels. On prêtait davantage attention à accumuler un capital physique et humain ou financier, mais depuis 60 ans, voire davantage, l'économie mondiale a cru si rapidement et désormais si énorme dans tous les sens du terme qu'elle crée maintenant des stress énormes sur la biosphère pour les raisons que vous connaissez bien. Et donc, cela ne fait plus aucun sens d'ignorer la nature. Et en fait, plus nous devons maintenant comprendre que l'économie humaine est complètement intégrée dans la nature entièrement. Tout ce que nous faisons dépend de la nature. Une économie circulaire réduit la consommation et la production et maintient la valeur des matériaux. Comment la transition vers des modes de production et de consommation plus durables peut-elle réduire notre surexploitation de la biosphère ? Eh bien, je dirais que nous devons demander moins de la nature et de ses ressources. C'est obligatoire car aujourd'hui, la demande excède de loin la capacité de la nature à répondre à ces demandes de manière durable. Donc, nous devons réduire notre demande et investir de telle sorte à rendre la nature plus saine. C'est pour cette raison que dans mon rapport, je ne parle pas vraiment de la biodiversité ni du changement climatique parce que ce sont là des manifestations de la manière dont nous traitons la nature dans notre style de vie. Je dis nous, je parle de l'économie mondiale dans son ensemble. Plutôt que cela, je mets l'accent sur les biosystèmes parce que ce sont des actifs financiers. Je parle d'écosystèmes, les mangroves, etc., de différents types, différentes tailles, dans différents lieux, dans différentes époques. Et c'est tout cela qui nous donne ce qui nous permet de vivre, de survivre et de bien vivre. Donc, l'idée est de pouvoir en mesurer la valeur et de créer les institutions qui permettent de reconnaître le coût que nous imposons à ces écosystèmes. Alors, cette reconnaissance peut venir soit par un paiement que nous devons faire ou par une autodiscipline consciente, peut-être. N'est-ce pas ? C'est la conscience que nous avons de ne pas trop utiliser. Moi, en tant qu'économiste, je préfère, enfin, je comprends mieux la structure des incitatifs. Donc, effectivement, je m'efforce de créer des institutions qui puissent nous indiquer quel est le prix que nous devons payer afin de mieux gérer ces ressources-là. Ce changement n'arrivera pas, ne se fera pas de soi. Alors, que peuvent faire les décideurs politiques, les chefs d'entreprise et les chercheurs pour répondre à la crise actuelle de la biodiversité en promouvant donc une consommation plus durable ? Eh bien, dans mon rapport, j'approche cela du point de vue, effectivement, des foyers, des entreprises, des régions, des nations et du monde parce qu'il n'y a pas un seul problème environnemental. Il y a autant de problèmes environnementaux qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Nous sommes tous les créateurs de ces problèmes. Donc, nous devons aborder ce problème de différents angles à un niveau très local. Ce que nous pouvons faire, c'est bien l'engagement communautaire dans de nombreux pays. Cela est très actif. On peut, par exemple, créer des espaces verts de manière bénévole. Ma femme et moi-même sommes, par exemple, bénévoles dans ce domaine et sans doute nombreux des spectateurs aujourd'hui le sont aussi. Et en tant que citoyens, nous pouvons aussi voter. Nous pouvons voter pour déterminer des politiques publiques qui prêtent attention à la nature. Ensuite, si l'on passe du local au mondial, il faudrait penser à créer des organisations internationales comme la Banque mondiale, la FMI, mais pas celles-là. On crée de nouvelles qui se soucieront de gérer ce patrimoine mondial comme les océans, par exemple. et nous devons facturer l'utilisation de ces ressources. Donc, il y a toutes sortes d'institutions auxquelles on pourrait songer. Enfin, pour répondre à votre question concernant, donc, les entreprises financières ou autres, c'est très important aussi. Une possibilité, ce serait pour les entreprises de divulguer toutes leurs chaînes d'approvisionnement. parce que s'il y a une érosion des écosystèmes dans les tropiques par une surutilisation, eh bien, le coût d'importation augmente. Mais ces risques sont corrélés entre eux. Et donc, il est dans l'intérêt des entreprises du monde occidental de se lier les mains mutuellement et de demander au gouvernement qu'il les force à divulguer. Je veux dire par là que les consommateurs pourront alors juger si, oui ou non, le produit qu'ils consomment répond à des normes éthiques que nous, citoyens, pensons devraient leur être imposées. Le grand avantage et l'espoir, c'est que ces risques-là pour les entreprises sont très similaires au risque des producteurs qui sont souvent des personnes très pauvres en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc, c'est là un endroit où les intérêts sont communs, en fait, entre producteurs et entreprises. Très rapidement, maintenant, quelles actions directes et indirectes sont les plus importantes ? Eh bien, tout dépend de l'échelle. À l'échelle locale, ce serait peut-être un paiement pour des éco-ressources comme le Costa Rica, par exemple, introduit en Chine aussi. Au niveau mondial, je vous ai déjà donné une indication. Il s'agirait donc de créer des institutions internationales. Merci beaucoup, M. le professeur. Cette année marque en effet une période de changement, comme vous l'avez dit, avec ce processus de négociation sur la biodiversité. Nous devons repenser la façon dont nous valorisons nos ressources naturelles et la biodiversité. Les entreprises qui oeuvrent à l'amélioration de la biodiversité et du climat seront les gagnantes de l'avenir. Et les entreprises dotées de modèles d'entreprises circulaires ont la possibilité d'être à l'avant-garde de la réalisation des opportunités commerciales en matière de climat et de biodiversité. Et un grand merci, professeur Daskupta, pour ces commentaires précieux. Merci. Merci. Pour modérer le prochain panel qui portera sur le rôle des entreprises dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, j'aimerais inviter mon collègue de CITRA, Tim Forslund, à rejoindre la scène. Bonjour, Tim. Bonjour. Quel début pour aujourd'hui. Effectivement, le professeur Daskupta a vraiment posé le décor et nous explique que tout est intégré dans la nature, y compris l'économie humaine. Nous allons maintenant nous plonger plus profondément dans ce que cela signifie et dans un aspect de l'économie humaine, en fait. Nous allons regarder le rôle des entreprises. Nous n'allons pas seulement parler des risques auxquels font face les entreprises, nous allons aussi nous intéresser à certaines des opportunités que présentent l'action sur la biodiversité et le changement climatique. Pour commencer, la conservation et la transition énergétique sont cruciales, mais pour inverser complètement la tendance à la perte de biodiversité et à la crise climatique, nous devons également transformer la façon dont nous gérons les matériaux et l'économie. Citra a récemment lancé une étude avec Vivid Economics qui s'intéresse justement au rapport de la Scupta qu'a mentionné le professeur récemment. Dans cette nouvelle étude, nous examinons et quantifions le rôle que peut jouer l'économie circulaire pour faire face à tout cela et renverser la tendance à la perte de biodiversité. En repensant la façon dont nous gérons les matériaux, dont nous consommons et produisons les choses de manière plus durable, comme on vient de le mentionner aussi, nous pouvons avoir un impact très important à la fois sur le climat et la biodiversité. Les résultats initiaux que vous trouverez sur notre site web suggèrent que l'action dans trois domaines dans le secteur alimentaire à lui seul peuvent avoir un rôle important à jouer, peuvent aider à réduire 22% des problèmes et réduire la perte de biodiversité. Cela se ferait donc en réduisant le gaspillage, en mettant l'accent sur l'agriculture durable et d'autres protéines alternatives. Et ces trois actions en fait en feraient long pour lutter contre la crise climatique. Nous en discuterons davantage demain dans la séance accélérateur biodiversité comme opportunité circulaire. Mais maintenant, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Tout d'abord, nous avons Kathleen McLaughlin qui est la vice-présidente exécutive de Walmart, la plus grande entreprise de vente au détail du monde. Olivia Markham, gestionnaire de portefeuille chez BlackRock, leader du domaine du financement de l'économie circulaire et Petri Alava, PDG et cofondateur d'Infinited Fiber, une entreprise qui a mis au point un moyen très novateur de produire de nouvelles fibres en utilisant uniquement des fibres recyclées. Kathleen, on va commencer par vous. Vous êtes également la directrice du développement durable chez Walmart, l'une des plus grandes entreprises détaillantes ou autres au monde. Quel rôle joue l'économie circulaire à l'heure actuelle chez Walmart et comment est-ce que ce rôle va-t-il se développer à l'avenir ? Tant de personnes l'ont déjà dit aujourd'hui, nous devons transiter vers des pratiques régénératrices, circulaires. C'est essentiel si nous voulons que la vie continue sur Terre et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons sur la durabilité chez Walmart depuis plusieurs années maintenant. Mais plus récemment, nous avons des ambitions effectivement de devenir une entreprise régénératrice. Nous ne pouvons pas continuer à servir nos clients, employer nos associés, créer des occasions pour les fournisseurs, soutenir des communautés et en fait créer de la valeur pour nos intervenants à moins de transformer notre activité pour être régénératif au niveau des êtres humains et de la planète. Donc la circularité est un élément essentiel de tout cela. Est-ce que nous essayons de le faire en tant que détaillants puisque nous sommes au Carrefour des clients qui achètent une alimentation, enfin des vêtements et des produits pour leur maison et les fournisseurs qui produisent, emballent ces produits, nous pouvons jouer un rôle important pour accélérer la transition vers la circularité. Ce que je dirais aujourd'hui pour ce qui est de l'industrie, du secteur de la vente au détail, alimentaire et autres produits, nous en sommes au premier pas de cette transition. Les dix dernières années, on a essayé d'éliminer les déchets. Ça, c'est très important. Il ne faut pas négliger cela. Il y a énormément d'efforts en cours. Par exemple, donc, les déchets opérationnels, nous avons maintenant diverti 80 % de nos déchets opérationnels. pour ce qui est de l'emballage, nous en sommes à 60 % d'emballages réutilisables ou compostables ou recyclables, mais ça, ça n'est que la première étape. Maintenant, nous devons aboutir à la circularité. Il y a énormément de programmes pilotes en route pour ce que soit donc la réutilisation des emballages, des matériaux aussi pour les emballages et puis aussi le gaspillage alimentaire, prendre ce qui aurait pu être gaspillé et réutiliser cela, soit pour le réutiliser pour d'autres produits alimentaires pour la consommation humaine ou d'autres utilisations aussi. Je pense que les autres intervenants parleront aussi donc du recyclage des fibres, effectivement, mais nous devons faire en sorte que tout cela devienne la norme pour les produits et les emballages et puis ensuite régénérer les matériaux comme nous le pourrons, nous entendrons parler donc des fibres et comment cela est possible. Nous en sommes au tout début mais nous devons accélérer le processus et nous essayons de faire cela de différentes façons. Nous en reparlons peut-être. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ah, merci Kathleen et cela fait vraiment justement une bonne transition pour ce que j'aimerais savoir donc de la part de Petri. En tant, chez Infinity Farber justement, on vient de mentionner votre entreprise comme l'un des 41 entreprise les plus intéressantes au niveau de l'économie circulaire en Finlande, vous trouverez les 40 autres sur notre site Web. Petri, on aimerait entendre votre point de vue. Nous avons maintenant entendu justement les réflexions d'une grande entreprise et vous, vous avez une entreprise très différente de Walmart. Vous êtes plus petite mais votre croissance est très rapide. Comment voyez-vous votre rôle dans la transition vers une économie circulaire et comment votre solution est alliée à la biodiversité et au climat? Laissez-moi d'abord vous expliquer ce que nous faisons. Tout d'abord, Infinity Fiber Company est une industrie donc du textile, enfin de technologie du textile et de la mode. nous utilisons donc différents déchets donc textiles. Ce que nous faisons d'abord, c'est que nous nous utilisons, nous extrayons les composantes de ces textiles et puis de manière chimique nous nettoyons, nous capturons donc les fibres et au niveau moléculaire, nous détruisons donc les cellules en liquide et puis nous régénérons une fibre toute nouvelle qui à l'aspect et le toucher du coton vierge. Nous appelons cette fibre Infina et elle peut être utilisée donc dans des vêtements, cette chemise est faite de cette fibre, des t-shirts, des vestes, des jeans. Quel est notre rôle dans la circularité? Nous sommes une entreprise de technologie, nous avons vraiment le sentiment de permettre justement qu'il y ait de la circularité dans la mode et le textile. Notre technologie permet de créer une fibre de grande qualité, 100% régénérée, 100% créée à partir de fibres recyclées. C'est vraiment une alternative au coton vierge. Donc on n'a pas à faire pousser quoi que ce soit de nouveau, cultiver quoi que ce soit pour cette fibre et nous facilitons aussi la vie aux consommateurs du point de vue de la qualité, pas de compromis nécessaire. Cette chemise a exactement le même touché qu'une chemise 100% coton vierge et il n'y a pas de limite non plus en termes de conception. Ensuite, comment est-ce que tout cela revient à la lutte pour la biodiversité et le climat? Eh bien, quand, par exemple, vous faites pousser du coton, c'est donc la fibre la deuxième fibre utilisée dans le textile. Vous utilisez donc des terrains, de l'eau. Le polyester est produit à partir de pétrole. Quand vous produisez du viscose, vous devez couper des arbres pour cette fibre. Infina est produit à partir de déchets textiles préexistants. Pas besoin donc d'agriculture, pas besoin d'utiliser de pétrole, pas besoin de couper les forêts. Et puis, on peut réutiliser ces fibres plus longtemps. Donc, il n'y a pas d'émission de méthane, de dioxyde de carbone comme c'est le cas aujourd'hui quand vous brûlez ou vous mettez au rebut ces déchets. Merci. Merci, Patrick. Ça nous donne vraiment le contexte de tout votre travail si intéressant chez Infinite Fabry ici en Finlande. Olivia, nous avons maintenant entendu le point de vue de deux entreprises très différentes. Quand on pense à BlackRock, vous avez vraiment fait progresser l'économie circulaire au niveau supérieur, on peut le dire, avec le premier fonds qui met vraiment l'accent sur l'économie circulaire, qui est maintenant l'un des plus grands fonds de son genre. Quand vous avez introduit ce thème, que pensiez-vous ? Dites-nous, comment vous investissez dans l'économie circulaire comme thème ? Merci. De mon point de vue, l'économie circulaire est un thème vraiment très intéressant en pleine expansion, un domaine qui devrait vraiment attirer l'attention des investisseurs. Je dirais, si on pense, il y a cinq ans à peine dans l'investissement, c'était un domaine qui était peu connu et qui avait peu d'intérêt. Aujourd'hui, l'économie circulaire est intégrée dans les programmes de stimulation des gouvernements, il y a des obligations ouvertes, etc., il y a des réglementations à ce sujet et cela commence à devenir une partie intégrante des stratégies de base des entreprises. Alors, notre fonds est assez unique. Nous sommes en partenariat avec une fondation qui nous donne vraiment une meilleure compréhension des tendances dans cet espace. Avant de lancer le fonds, parce que c'était nouveau pour la majorité d'entre nous, nous avons passé beaucoup de temps à analyser ce que signifie l'économie circulaire pour l'économie au niveau mondial et quelles sont les opportunités, les chances au niveau de la chaîne d'investissement. donc nous avons identifié différentes actions et nous avons cherché à catégoriser cet univers en trois catégories. Nous cherchons à investir dans des entreprises qui ont adopté les principes de l'économie circulaire comme Walmart, par exemple, des entreprises qui permettent de promouvoir cette transition comme Infinite Fiber et puis enfin des bénéficiaires de l'économie. Merci, Olivia. cela donne une bonne introduction de ce que vous faites et je suis sûre qu'il y a bien plus de choses qui se passent en coulisses. pour revenir sur vous chez Infinite Fiber, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est important de parler du secteur des textiles. C'est l'un des secteurs qui a les plus gros impacts sur la perte de la biodiversité et le changement climatique après tout. En économie circulaire, quand on pense aux solutions qu'il y a quand on garde les matériaux en utilisation le plus longtemps possible avant de recycler, c'est une chose, mais votre approche est un peu différente. J'aimerais en savoir plus. Comment est-ce que le recyclage peut être comparé à d'autres modèles d'affaires, par exemple, le partage ou la réparation ? C'est vrai, il faut tous les modèles pour répondre à cette situation. C'est tout à fait bon d'utiliser des vêtements qui durent plus longtemps et il y a donc d'autres mouvements qui permettent de récupérer, de réparer, de revendre les textiles. Tout cela est très important. Mais si on va au-delà de la réparation et de la réutilisation, aujourd'hui, 80 % des déchets textiles à l'échelle mondiale, à savoir un camion toutes les secondes, soit brûlés, soit valent à la décharge. Certains déchets qui sont collectés sont recyclés, mais en aval, par exemple, pour des matériaux d'isolation. Seulement 1 % est réutilisé pour de nouvelles fibres. Et donc, notre technologie fait partie de la solution. Je ne voudrais pas comparer tout cela. Après tout, toutes ces solutions sont bonnes et ont leur rôle à jouer. Nous, nous occupons de technologies de régénération du textile qui ont un grand rôle à jouer aussi. Donc, nous ne laissons pas ces textiles être gaspillés et nous limitons donc le fardeau sur les ressources vierges. Il s'agit de redéfinir ce que ça veut dire de recycler les fibres, etc. Et il semble que vous ayez des tissus vraiment très intéressants. Pour revenir à vous, Carthel, j'ai une question double pour vous. A votre patience, s'il vous plaît. Tout d'abord, vous dites que vous êtes une entreprise régénératrice. Pour le public, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Il s'agit d'agriculture régénératrice. Vous avez dit que vous réutilisez, vous avez des modèles, vous remplissez, vous faites face aux déchets. Comment est-ce que cela s'intègre dans votre travail ? Et ensuite, quelles sont les plus grandes opportunités dans ce grand domaine ? Eh bien, tout d'abord, une clarifiant. J'ai dit que nous nous sommes donnés pour objectif de devenir une entreprise régénératrice s'il y a bien du chemin à parcourir. Et pour nous, c'est une définition très large qui inclut les gens, la planète, et comme d'autres l'ont dit, il s'agit de restaurer, de renouveler, de passer d'une mentalité qui soit d'être durable, d'être un statu quo au niveau de l'empreinte à quelque chose de positif, de reconstruire. Il s'agit donc de personnes et de la planète. Donc, il peut s'agir de mobilité, d'avancement dans les entreprises ou alors de citoyenneté numérique. C'est très large. Parlons des synergies entre le climat, la biodiversité et la circularité. Énormément de synergies. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé une plateforme il y a quelques années dans le cadre de nos cibles scientifiques de réduction des émissions et nous voulons arriver à zéro émission dans nos opérations d'ici 2040. Nous avons créé une plateforme pour Scope 3 parce que pour un détaillant comme Walmart, cela couvre énormément de choses, que ce soit les vêtements, l'électronique et puis aussi les déchets, etc. Et cette initiative maintenant a 3200 fournisseurs qui participent à toute catégorie. C'est l'un des efforts les plus importants du secteur privé. Au départ, il s'agissait d'éviter un milliard de tonnes d'émissions d'ici 2030 mais la façon dont nous avons créé cela vise donc les soutiens des actions dans ces piliers, y compris l'énergie l'emballage, les déchets, déchets alimentaires, déchets textiles, la conception des produits, il faut donc de la circularité, agriculture régénératrice et la gestion, la restauration des forêts. Nous avons donc travaillé avec plusieurs ONG, y compris certaines dont nous avons mentionné déjà ici, pour créer des calculatrices. Cela traduit les changements réels des entreprises dans tous les domaines jusqu'à l'utilisation par les consommateurs en métrique de progrès pour les émissions et puis aussi donc pour la nature et la circularité. Nous appuyons ces initiatives avec différents outils. les choses nous travaillons pour mettre fin aux déchets plastiques dans l'océan et donc il y a un outil que chacun peut utiliser mais c'est surtout pour les entreprises qui produisent des plastiques pour réduire leur utilisation ou échanger ces emballages pour quelque chose d'autre ou si c'est la seule solution de continuer à utiliser le plastique mais de façon donc réutilisable recyclable. Voilà donc un exemple et le message que je tiens à faire passer aujourd'hui tient vraiment au rôle que chaque entreprise peut jouer pour remettre en question ses produits ses services ses modèles d'entreprise pour avoir donc des résultats régénérateurs et toutes les mesures qui peuvent être prises qui sont petites mais qui ensemble créent une véritable transformation culturelle. C'est ce qu'il nous faudra chacun doit réfléchir à la façon d'utiliser les matériaux pas simplement pour réduire les détritus mais aussi donc pour régénérer les écosystèmes notamment. Bon, merci Kathleen. Et cela dépasse vraiment donc l'agriculture régénératrice effectivement et ça résonne quand on parle de biodiversité et on veut en fait inverser la vapeur avoir un impact positif c'est vrai. Vous avez mentionné le rôle des objectifs scientifiques et demain il y aura donc une séance là-dessus sur la biodiversité avec donc un présentateur qui parlera du rôle des cibles scientifiques c'est un nouveau cadre en fait qui s'intéresse à la biodiversité en progrès. Pour venir vers vous Olivia vous avez dit effectivement l'économie circulaire a bien progressé dans différents domaines il y a des obligations vertes maintenant mais pourtant on n'en est qu'au tout début aussi selon les industries notamment selon l'état d'avancement de certaines entreprises certaines entreprises dans votre portefeuille vous avez dit que vous gérez notamment les Walmart de ce monde ainsi que d'autres entreprises avec plus ou moins d'applications au total quand vous essayez de décider de sélectionner les entreprises pour votre portefeuille quelle est la mesure que vous utilisez pour évaluer l'exposition des entreprises à l'économie circulaire oui vous avez complètement raison c'est encore une discussion chez les investisseurs il y a beaucoup de données mais il n'y a pas de normes vraiment de reporting financier encore ça viendra donc pour comprendre l'exposition réelle d'une entreprise à l'économie circulaire nous avons différentes façons de faire tout d'abord via l'exposition des revenus dans notre portefeuille nous avons 50% d'exposition à l'économie circulaire le secteur et puis ensuite il s'agit de mesurer la circularité il y a différents groupes ce que nous faisons ici c'est que nous regardons les cibles des entreprises les engagements qu'ils ont pris pour préparer leurs entreprises à l'avenir on regarde leurs engagements par rapport à leur utilisation de fournisseurs durables etc merci Olivia je crois que nous avons le temps pour une dernière question et je reviendrai vers Kathleen hier quand on a parlé de la circularité chez soi à la maison on a vu il y a tellement différents aspects de la chaîne de valeur de la société etc et Walmart c'est très intéressant vous êtes vraiment au centre à l'intersection vous êtes entre les fournisseurs et les consommateurs tant d'acteurs en fait comment est-ce que vous voyez votre rôle pour soutenir la transition vers une économie circulaire nous pensons que nous avons un rôle important à jouer pour encourager les fournisseurs et les consommateurs à changer d'habitude dans leur façon de produire et de consommer des produits de transitionner vers plus de circularité c'est un changement très large bien sûr et les systèmes sont très complexes s'agissant de production de consommation etc mais ce que nous essayons de faire c'est de nous aligner sur les scientifiques vous avez parlé de ces cibles pour le climat etc et les pratiques exemplaires qui existent déjà ensuite nous essayons de travailler avec les fournisseurs pour les encourager à adopter certaines cibles de changer leurs pratiques leurs comportements et puis nous leur fournissons des outils de soutien il peut s'agir donc d'emballages par exemple de déchets alimentaires nous avons différentes initiatives qui permettent aux fournisseurs à leurs fournisseurs à leurs fournisseurs entourent de réduire les déchets et puis nous essayons de renforcer les capacités et d'investir dans des outils que les fournisseurs peuvent utiliser à différentes étapes de la production et puis pour les consommateurs nous essayons d'encourager le retour par exemple des sachets en plastique sur certains marchés par exemple le Mexique il y a des indicatives de retour ou de recyclage sur certains marchés nous récupérons les sachets nous pouvons les réutiliser même tout dépend du contexte local il s'agit donc de se définir des objectifs de climat de culture et puis d'outils de capacités et puis il y a de l'investissement via la fondation Walmart pour il y a Plastic IQ par exemple qui est un bon outil que nous avons financé via Walmart des programmes de ce genre qui peuvent vraiment être utiles pour l'industrie dans son ensemble comme je l'ai déjà dit nous insistons sur la synergie qu'il y a entre la circularité la régénération des matières premières et puis l'action climatique c'est important pour nous merci beaucoup Kathleen ça montre bien effectivement l'échelle et la portée potentielle de ces initiatives et l'importance de ces relations de ces synergies ça résonne pour moi je tiens à vous remercier tous trois Kathleen Olivia et Petri ça a été vraiment un plaisir que de vous parler et merci de nous avoir inspiré de nous avoir inspiré vous l'aurez compris la biodiversité et le climat peuvent être une véritable aubaine commercial pour les entreprises maintenant vous devez avoir à l'écran une notification pour une question world cloud de nuages de mots quelle pratique d'économie circulaire est la plus pertinente si on veut réaliser des objectifs de climat ou de biodiversité si vous voulez bien soumettre un mot ou deux et nous montrerons par la suite le nuage de mots à l'écran circulaire est la plus pertinente quand on parle des objectifs comment on peut atteindre les objectifs de biodiversité et du climat si vous pourriez nous donner un ou deux mots pour répondre à cette question je pense que nous voyons donc les réponses arriver je ne les vois malheureusement pas moi-même donc je vais passer et continuer demain nous aurons une discussion sur la biodiversité comme opportunité d'affaires je vous le disais mais nous allons maintenant passer donc aux décisions de politique j'ai l'honneur de donner la parole à notre co-hoste canadien le sous-ministre de l'environnement et du changement climatique Christine Hogan Christine Minister Hogan you have the floor thank you very much Tim I hope everyone can hear me that the technology is on our side c'est beau que d'avoir l'occasion ce matin que d'animer ce qui j'en suis sûre sera une table ronde très intéressante les mois à venir nous aurons des discussions importantes sur le climat et la biodiversité j'ai le plaisir d'avoir avec moi les invités d'honneur pour parler de ce que peuvent faire les décideurs pour traiter de la biodiversité du changement climatique dans le contexte de la circularité nous avons avec nous donc aujourd'hui monsieur Bolt Smith ministre britannique pour l'environnement secrétaire exécutif pour la convention de la diversité biologique Elisabeth Nariman du Costa Rica le vice-ministre de l'énergie Rolando Castro Cordoba est président de pour une organisation inuite et pour notre auditoire donc international cette organisation et nous c'est l'organisation nationale qui représente les inus au Canada nous n'avons pas beaucoup de temps ça fait partie du charme de ce forum formidable tout va assez vite et donc je vais plonger directement dans le sujet bienvenue à tous ces panélistes j'espère que nous aurons une bonne discussion commençons par madame Marina en écoutant les discussions de ce matin je serais intéressée de savoir quelles sont les leçons que vous tirez sur le potentiel de la circularité pour arriver à ce lien entre climat et biodiversité est-ce que vous pouvez donner un exemple concret du rôle d'une économie circulaire pour appuyer la biodiversité merci beaucoup excellence la question a déjà trouvé une réponse dans les orateurs précédents il y a tant d'exemples tangibles de ce que font déjà les entreprises pour l'économie circulaire pour mieux gérer la nature il nous faut effectivement une économie circulaire qui soit carboneutre et régénératrice en d'autres termes cela ne suffit pas d'être circulaire il faut faire partie intégrante d'un grand métabolisme nous dépendons de la nature les entreprises la finance doivent intégrer tout cela dans leur plan d'action pour renverser la vapeur il faut que cela soit au cœur de toutes les décisions de toutes les actions des normes de nos entreprises des politiques et des programmes financiers les solutions doivent être intégrées parce que il faut contrôler la pollution réparer les pertes de biodiversité etc. donc nous devons renforcer la nature c'est vraiment ce qui doit être au cœur de toutes nos actions nos économies doivent continuer à investir pour protéger et non détruire la nature et nous devons protéger le capital naturel il faut commencer par les indicateurs comment mesurer l'amélioration le progrès économique qui intègre la nature avec différentes incitatives qui fonctionnent sur le marché ensuite il faut renforcer les capacités ce sera sans doute l'un des plus gros défis comment préparer les décideurs publics et privés dans le monde des finances dans le monde des entreprises notamment dans les nations en développement où nous savons qu'il y a des problèmes de ressources naturelles comment faire en sorte que chacun adopte des cibles respectueuses de l'environnement comme vous le savez sans doute nous sommes en cours de développer un cadre de biodiversité mondiale qui guidera le monde dans les années à venir les dix ou plus années à venir il devrait être adopté lors de le prochain congrès de nos parties en avril mai de l'année prochaine ce cadre la première ébauche qui a été discutée il y a quinze jours propose déjà des solutions intégrées pour l'alimentaire l'eau la santé l'infrastructure par exemple si nous aidons nos jeunes à utiliser des applications innovatives pour trouver de bonnes solutions d'affaires qui leur permettront de consommer de manière locale et durable de produire une alimentation biologique avec des variétés locales alors nous aurons réussi à protéger les forêts et les marées qui accumulent du carbone qui sont des puits à carbone si nous pouvons garantir que les bonnes décisions soient prises et qui affectent par exemple les pollinateurs nous aurons protégé les espèces indigènes et nous aurons donc protégé la nature enfin si nous incluons la nature par exemple dans les transports ou dans les infrastructures nous réduirons les problèmes d'extrémité de température les sécheresses et nous aurons amélioré l'immunité des localités et nous aurons donné davantage de solutions gagnant-gagnant tout cela guidera le mouvement sur ces questions-là il nous faut vraiment retransformer nos économies de fond en comble merci merci beaucoup c'est une réponse très riche à cette question et j'ai aimé votre référence vers la fin à des solutions gagnant-gagnant c'est ce que nous avons tous à l'esprit maintenant local smith ayant entendu les discussions de ce matin quelles sont vos réflexions sur l'importance de la biodiversité du climat pour cette action merci merci de m'avoir invité il va sans dire que nous mettons des pressions intolérables sur le monde naturel aujourd'hui aujourd'hui encore nous perdons chaque minute peut-être 30 terrains de football tout comme nous détruisons les habitats sous-marins avec le plastique et ce à la lumière du changement climatique la tentation existe c'est certain de dire que c'est une tragédie écologique mais qui ne nous touche pas vraiment directement alors ce n'est pas du tout vrai il y a déjà partout au monde donc des impacts réels que ce soit en raison de pertes de terrain agricole de forêt de ressources halieutiques etc selon les statistiques les plus considératrices ce sera vraiment dévastateur pour nous tous et nous savons tous ce que nous avons à faire il n'y a pas de chemin crédible de lutter contre le changement climatique d'en rester à ce 1 degré 5 arrivé au net zéro qui n'implique donc une restauration à grande échelle de la nature que ce soit les forêts les mangroves etc cela permettrait d'être un tiers de la solution et ça nous permettrait de faire face à d'autres problèmes aussi de santé de faim de pauvreté etc mais pour l'instant on ne reconnaît pas encore vraiment ces solutions de nature elles n'attirent que 3% de l'investissement mondial donc il y a une chose que nous devons changer c'est ce ratio là nous devons mettre la nature au cœur de notre réponse au problème du changement climatique et d'autres problèmes il s'agit de financement public et privé les gouvernements ont un rôle à jouer au niveau des incitatifs et puis il faudra forcer les marchés à reconnaître que la valeur de la nature des écosystèmes des choses dont nous dépendons tous est essentielle il y a énormément de travail à faire mais on a l'impression enfin que la discussion s'est ouverte et que la nature monte à l'ordre du jour espérons que ce ne soit pas trop tard ce que je peux vous demander je sais que le Royaume-Uni accueille la COP26 cette année comment est-ce que le Royaume-Uni considère ces liens entre la biodiversité et le climat et bien nous faisons tout ce que nous pouvons pour mettre la nature au sein de la COP26 elle crée autant de relations que possible entre la COP26 et puis donc le congrès qui est organisé par la Chine effectivement nous savons que pour nous adapter pour rester dans ce seuil d'un degré 5 nous allons devoir changer notre façon d'utiliser les terres la biodiversité la nature à la COP nous voulons voir différentes actions pour inverser cette courbe que ce soit donc des engagements financiers des pays donateurs du secteur privé aussi il nous faut des cibles beaucoup plus ambitieuses et des mécanismes pour responsabiliser les gouvernements et nous devons aussi nous attaquer au moteur de cette dégradation de la nature notamment en matière de déforestation donc il y a deux pistes tout d'abord créer une coalition de pays qui s'engage à identifier et à changer ces subventions d'utilisation des terres qui mènent à la destruction pensez que dans les grands pays producteurs alimentaires on subventionne la destruction des terres il faut renverser cette tendance et puis deuxième initiative c'est une coalition entre les pays producteurs et consommateurs pour rompre les liens entre production et déforestation or c'est un grand lien en ce moment on ne peut pas s'attaquer au changement climatique sans s'attaquer à la déforestation donc il y aura ce sommet des leaders mais il y aura aussi des journées consacrées à ces grandes questions bien sûr nous ne le serons pas jusqu'à la fin de la réunion mais je pense que nous sommes dans une bonne position pour arriver à de bons engagements sur ces problèmes d'accord merci je vais maintenant demander au vice-ministre Castro-Gradouba de participer est-ce que vous pourriez nous parler du potentiel d'une économie circulaire pour le climat et la biodiversité dans le contexte du coste-africain merci ministre merci de nous avoir invité à cette table ronde si importante oui je pense que l'économie circulaire peut nous aider à aligner les différentes politiques les différentes approches du pays adoptées de longue date par exemple alors que nous menons ces discussions comme on vient de le dire à l'approche de la COP26 vous le savez sans doute le Costa Rica a lancé en 2019 un plan de décarbonisation national l'approche étant d'aboutir d'ici 2050 à une économie décarbonisée mais nous devons également tenir compte du fait que le Costa Rica est dans une région très vulnérable au changement climatique l'Amérique centrale et l'une des régions du monde à plus faible altitude et même si nos émissions sont faibles nous devons être plus résilients face au changement climatique c'est pourquoi le Costa Rica est également l'un des pays qui essaye de promouvoir des solutions basées dans la nature notre approche est également de changer notre approche de la biodiversité les pays notamment les pays du sud sont fournisseurs de ressources naturelles pour le monde industrialisé mais nous voulons avoir une approche qui ne soit pas extractive je pense que nous pouvons profiter de la biodiversité reconnaître les services que fournit la biodiversité et en fait créer une nouvelle économie qui puisse créer des emplois verts de qualité toutes en nous permettant de mieux nous adapter au changement climatique pour toutes ces raisons nous pensons donc que l'économie circulaire peut nous aider à intégrer biodiversité et approche de lutte contre le changement climatique pour créer une nouvelle économie qui soit résiliente et qui puisse également profiter de nos avantages compétitifs notamment en termes de biodiversité nous avons créé plusieurs politiques très importantes qui j'en ai parlé dans une autre séance mais nous avons par exemple la stratégie nationale sur la bioéconomie et le Costa Rica a présenté donc un plan qui s'inspire largement de l'approche donc de résultats mesurables et nous avons dans l'industrie du café par exemple des approches qui sont vraiment tout à fait alignées sur notre économie nous pensons donc que l'économie circulaire nous aidera à intégrer toutes ces différentes approches les différentes politiques que le pays a adoptées et que tout cela sera un catalyseur pour une nouvelle économie qui soit résiliente et qui puisse créer des emplois verts de qualité pour nos citoyens d'accord merci beaucoup c'est très intéressant d'entendre cette perspective donc du Costa Rica et de l'Amérique centrale dans cette discussion si importante je vais maintenant donner la parole à la présidente Odette j'ai hâte d'entendre votre point de vue sur ces questions dont nous discutons climat biodiversité on a beaucoup mis l'accent sur l'impact économique de la biodiversité je me demande de votre point de vue comment vous considérez tout cela tout d'abord pour l'économie je pense à la société inuite la culture inuite qui s'enracine dans cette définition même si nous n'avons pas utilisé ce terme nous utilisons des ressources nous réutilisons nous partageons dans la communauté notre mode de vie connecté tout ce qui vit dans votre environnement et dans l'intendance de ces ces animaux cultures spécifiques vivantes les animaux que nous chassions dans le temps avaient des populations saines et souvent nous nous prenions des animaux qui étaient malades ou qui et qui étaient un peu négatifs pour l'environnement plus grand donc nous l'assions des choses arrivées et nous avions également un rôle très important de soutien dans le contexte de notre environnement naturel et lorsque je pense à l'économie circulaire on ne peut pas oublier là où ces activités se font la façon d'extraire les ressources naturelles comment mettre sur le marché les différents produits on ne peut pas se séparer de l'environnement local il faut que cela soit un élément important dans l'économie circulaire et nous savons que même s'il y a des initiatives locales pour les grandes corporations les considérations locales pour il y a des c'est un concept tout fait différent que d'avoir cela qui informe et qui est à la base de votre activité et lorsque je pense à l'Arctique qui est en transformation même si nous avons des espaces vastes dans notre terre plus de la moitié du Canada c'est notre territoire et le réchauffement planétaire est deux trois fois plus rapide dans nos terres et nous avons une crise émergente l'effet des microplastiques par exemple dans les océans et nous avons besoin que la communauté mondiale commence à comprendre comment créer des politiques publiques ou des lois des programmes des services qui tiennent compte de l'Arctique nous avons eu ce défi dès le début de l'industrialisation et l'une des réponses clés pour aider le monde entier c'est comment comprendre les dommages faits à l'Arctique par les activités humaines nous avons un avenir où notre pays notre paysage va être transformé il y a beaucoup d'espèces qui ne vont pas pouvoir survivre et qui sont remplacées dans notre environnement si nous n'agissons pas pour les protéger et ça c'est simplement les choses qui vivent dans l'environnement mais le climat même et la couverture de glace mais le rôle joué par l'Arctique pour contrôler le climat à travers le monde ça a un effet pour la planète tout entière et j'espère que dans nos conversations les gens ont toujours à avoir en tête le fait qu'il faut travailler non seulement localement pour sa ville sa communauté et son pays mais également les questions les plus urgentes au niveau mondial là où nous devons diriger notre attention notre énergie merci beaucoup très important d'entendre le point de vue de 10 minutes alors aujourd'hui nous avons les défis d'un programme très rempli donc nous avons le temps de faire un rapide tour de table pour vous permettre de répondre chacun et chacune à la même question et peut-être que nous pourrons commencer avec le ministre Cordoba quelles sont vos attentes pour disons les cinq prochaines années et où est-ce que la communauté circulaire peut et doit agir ou devons-nous cibler nos actions monsieur Cordoba merci je crois que nous espérons que notre économie va se transformer surtout en Amérique latine et en Amérique centrale pour devenir plus circulaire et je crois que pour Costa Rica il est important également nous venons de devenir membres de l'OCDE et je crois que l'économie circulaire va nous permettre de mieux répondre aux défis posés par le fait d'être membre de l'OCDE je crois que l'économie circulaire va nous permettre d'avoir des opportunités nouvelles grâce au renforcement de l'économie circulaire et surtout à la sortie de cette crise et il faudrait que les certifications les autres mesures de motivation ça va permettre aux communautés et des pays comme le nôtre de mieux nous adapter et il faut travailler au niveau national dans le secteur privé et avec les gouvernements locaux mais nous espérons avoir une approche régionale et nous sommes leaders dans la région pour les efforts économiques nous pouvons travailler ensemble pour modifier les pratiques négatives mais également pour développer l'accès au marché nous croyons que les cinq prochaines années vont jouer un rôle clé non seulement pour l'économie circulaire mais également pour discuter de la biodiversité le lien entre la biodiversité la protection de la nature remédier à la situation climatique trouver des solutions pour les défis climatiques et je crois que l'économie circulaire va jouer un rôle clé pour la reprise après la pandémie merci alors je passe maintenant monsieur Obed et les cinq prochaines années alors et quelques idées pratiques pour notre public nous nous essayons de promouvoir une approche collective avec nos partenaires pour tout ce que nous essayons de faire pour pour développer notre économie réduire les émissions identifier les priorités pour par exemple promouvoir une économie circulaire je crois que qui a des autochtones les autochtones à travers le monde voudrait une approche collaborative également avec les partenaires et pour les inuits plus précisément il faut que nos communautés participent et également il faut travailler avec les universitaires les chercheurs la communauté internationale il faut avoir de bonnes bases scientifiques pour comprendre le changement climatique et les causes et comment remédier au changement et il faut inclure les inuits dans ces modifications dans ces réponses comme cela n'a pas été fait dans le passé et pour nous intégrer mieux dans le développement économique merci madame mérira à vous maintenant les cinq prochaines années quelques derniers mots merci beaucoup il faut avoir des solutions intégrées pour avoir des changements fondamentaux dans le secteur des finances de la production de la consommation à travers une gamme d'options différentes et il faut mieux coordonner public et privé et tous les paliers du gouvernement évidemment nous avons constaté qu'il y a un problème et il faut trouver des solutions pour le changement climatique pour l'utilisation des terres tout cela fait partie d'une approche intégrale et je crois qu'une économie verte et circulaire va offrir des solutions alors il faut que cela informe les décisions prises pour l'économie le concept de l'économie circulaire ça permet d'utiliser notre capital naturel pour créer une économie grâce à l'aide des innovateurs pour mieux aider nos peuples et tous et toutes doivent faire partie de la solution mais il faut rediriger notre intention nos mesures de manière intégrée merci beaucoup et maintenant je vais demander au Lord Goldsmith de nous dire quelque chose sur les 100 prochaines années et quelques conseils pour l'action je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a déjà été dit et en fait d'ici 5 ans les gouvernements ont été obligés d'agir il n'y a pas d'excuses et ça veut dire finance ça veut dire politique ça veut dire également un changement systémique il y a eu des progrès avec les entreprises qui identifient quelle est leur empreinte carbonique beaucoup cherchent à atteindre la carboneutralité mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait grand chose il faut donc changer cette attitude il faut nous attaquer au problème au problème dans la chaîne d'approvisionnement il faut l'engagement avec les grandes banques banques et également des décisions gouvernementales qui tiennent compte de la nature l'importance de la nature donc il faudra beaucoup faire dans les 5 prochaines années pour maximiser nos chances pour changer la courbe de destruction et puis dernièrement encore une fois les gouvernements ont un rôle énorme à jouer pour promouvoir une économie circulaire pour mieux gérer les ressources naturelles et l'extraction des ressources naturelles c'est 50% des effets de gaz de serre et pour la perte de diversité et la tendance augmente malgré tout ce que nous essayons de faire et nous avons nous utilisons trois fois les ressources que nous utilisons en 1960 ça ne peut pas continuer il faut changer vers une économie plus circulaire c'est critique et ça va faire que votre travail est encore plus important donc merci merci à nos collègues canadiens et tous les autres qui ont participé à ce panel pour leur travail leur leadership pour l'avenir dans les semaines et années à venir alors merci sur ce malheureusement ça nous amène à la fin de notre panel j'aimerais remercier nos panélistes pour une discussion très intéressante très énergétique et très pratique parce que je crois qu'il y a un élément de practicalité qui doit être intégré dans nos conversations afin de pouvoir nous mettre sur la bonne voie que nous espérons pouvoir suivre alors je vais passer maintenant la parole enfin pardon je vais remercier donc nos panélistes et je passe la parole au studio Citra ou Marie Pinsard responsable de la disponibilité qui va continuer pour terminer notre séance merci beaucoup pour ces idées c'était très intéressant pour nous montrer la voie de l'avant j'aimerais rappeler trois messages importants après ce panel d'abord la crise n'est pas seulement environnementale les économies notre vie notre façon de vivre sont en crise il faut renforcer et protéger la biodiversité deuxième les défis écologiques doivent être jumelés avec les efforts des décideurs des gouvernements et doivent tenir compte des communautés autochtones et d'autres intervenants c'est une situation où tout le monde doit participer nous avons tous un rôle important à jouer et puis troisièmement nous avons beaucoup de savoirs sur les situations beaucoup de données nous savons que l'environnement et les changements climatiques sont liés et notre concept du bien-être et du bonheur doit être modifié pour tenir compte de la nature nous devons donc améliorer et protéger la biodiversité cette année est très importante pour trouver des solutions pour promouvoir l'économie circulaire merci d'avoir participé à ce processus dans ce forum j'ai hâte pour la station demain sur la biodiversité et le climat et j'encourage tout le monde à revenir pour y assister nous pouvons discuter de ce que nous avons entendu pendant longtemps mais c'est très bien d'entendre ce message de partage de collaboration et ne pas travailler isolément tout est connecté et il faut que tout soit fait de façon plus circulaire cette séance nous a rappelé qu'il faut briser les silos pour contribuer à la biodiversité et protéger la sécurité économique et environnemental des communautés et un des prochains invités beaucoup de leadership partagé avec nous alors prochainement il y aurait le séance sur la communication sur la circularité alors nous allons nous revoir bientôt et on va bientôt et on va bientôt